... Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Bonjour. Dimanche, les présidents français et israéliens seront côte à côte à Toulouse et se recueilleront en mémoire des victimes de l'école Osar à Torah, trois enfants juifs et leurs enseignants abattus à bout portant par un monstre islamiste. Dix ans plus tard, Sharon nous racontera cette tragédie, récit poignant enregistré ce matin. Elle se trouvait le 19 mars 2012 dans cette école. Dix ans plus tard, la même question revient, lancinante. Ce drame aurait-il pu être évité ? Et la même réponse revient, accablante. Oui, le tueur avait été repéré. Le même sentiment réapparaît ainsi lors de chaque attentat islamiste, les tours de New York, le Bataclan, Charlie Hebdo, l'hypercachère, les assassinats d'enseignants, de prêtres, de policiers. Sentiment d'impuissance face à l'horreur. Alors, à défaut de pouvoir prévenir, empêcher, à défaut de pouvoir agir à temps, on réagit. Comment ? Par le recueillement, précisément. La fameuse minute de silence qui renvoie au silence des morts. Cette minute de silence vaudra-t-elle aussi pour les victimes d'un autre terrorisme qui se déroule sous nos yeux ? Terrorisme de masse, décidé par un homme, Vladimir Poutine, qui ordonne depuis 22 jours maintenant à ses soldats de viser et d'abattre en Ukraine les civils. Hommes, femmes, enfants confondus, passants, réfugiés, journalistes confondus. Dans un an, dans dix ans, ce peuple ukrainien décimé sous nos yeux aura-t-il droit à un mémorial, à un hommage ? Oui, bien sûr. Pourquoi changer un rituel désormais immuable ? La mort en direct, le recueillement en différé. Pourquoi une telle incapacité à agir en direct contre la terreur et une telle propension aux souvenirs en différé ? Nous poserons la question à l'historien Jacques Rupnik et au journaliste Laurent Aubaine. Mais nous nous demanderons également pourquoi en France, l'autocrate Vladimir Poutine, l'homme qui fait assassiner des femmes enceintes, bénéficie-t-il d'une telle bienveillance de la part de trois candidats à l'élection présidentielle ? Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et surtout Éric Zemmour. Nous écouterons Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun qui lui ont consacré un livre. Quand de nombreux dirigeants politiques français répugnent et a qualifié Poutine de dictateur, Joe Biden, lui, n'hésite pas. Le chef de la Maison Blanche le considère comme un criminel de guerre. Et il est vrai que le bombardement d'un théâtre ukrainien à Mariupol où s'étaient réfugiés des centaines de civils constitue bel et bien un crime de guerre. Églantine Delalleux. Il y a Kyrill, 18 mois, tué par un éclat d'obus à la tête il y a 16 ans, dont les jambes ont été soufflées par l'explosion. Le plus jeune a encore un cordon ombilical. Tel est le récit tragique de deux journalistes d'AP News à Mariupol. Ce mercredi, l'Ukraine a accusé la Russie d'avoir bombardé un théâtre où étaient réfugiés plus d'un millier d'habitants. D'après une photo vue du ciel, le mot « enfant » était écrit sur le sol en immense lettres blanches et en russe. Le bilan du bombardement est inconnu pour le moment. Et les bombardements frappent aussi l'ouest de l'Ukraine depuis ce matin. Une usine de réparation d'avions a été détruite dans le quartier de l'aéroport de Elvive par des missiles russes. Une offensive qui devrait s'accentuer avec un potentiel soutien de la Tchétchénie. Le dirigeant de ce pays, un fidèle de Poutine, a assuré qu'un millier de volontaires tchétchènes étaient en route pour aller combattre en Ukraine. Cependant, les autorités ukrainiennes n'ont pas confirmé cette information. Et pendant ce temps, les dirigeants occidentaux continuent de lui parler. En effet, Paul Emmanuel Macron doit s'entretenir aujourd'hui avec Vladimir Poutine selon l'Elysée. Aucun horaire n'a été pour le moment donné. Le président Joe Biden et le président chinois doivent s'entretenir à 13h. Les Etats-Unis contre prévenir la Chine de possibles sanctions si elle apporte son soutien à la Russie. Pour le moment, la Chine n'a pas demandé à Moscou de retirer ses troupes d'Ukraine. Mais elle n'a pas non plus apporté un immense soutien. La Chine commencerait même à prendre ses distances avec Moscou. Puisque la Russie a renoncé à tenir un vote au Conseil de sécurité sur une résolution liée à la guerre en Ukraine. Faute de soutien de ses plus proches alliés. Merci Eglantine. Nous allons retrouver en direct notre premier invité Jacques Rupnik. Bonjour. Bonjour. Merci, heureux de vous retrouver sur l'antenne de RCJ. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes historien, politologue, spécialiste de l'Europe centrale et orientale. Vous parlez d'ailleurs plusieurs langues. Et vous avez été conseiller du président de la République tchèque, Václav Havel, de 1990 à 1992. Joe Biden a employé l'expression « criminel de guerre ». Est-ce que vous retenez cette qualification, Jacques Rupnik ? Je retiens surtout que ce soit un président ou le président des États-Unis qui l'emploie. Parce que quand c'est employé par des observateurs, des intellectuels ou même des juristes, ça n'a pas le même poids. Là, c'est véritablement un acte politique, évidemment, mais un acte politique qui engage. Parce que si on dit qu'il s'agit de crimes de guerre, évidemment, la question suivante, c'est « qu'est-ce que vous faites face aux crimes qui sont commis ? » Et voilà. Donc tout le débat ensuite sur la riposte possible est ouvert. Et question extrêmement pertinente, puisqu'on savait déjà qu'il était criminel de guerre. Grozny, en Tchétchénie, où il avait rasé la ville. Alep, en Syrie, où il avait fait tuer des milliers, des milliers de civils. Pour autant, l'Occident n'avait rien fait. Donc on peut imaginer la suite et surtout la redouter, c'est-à-dire l'impunité. Oui, alors ça, certainement, il y a l'impunité sur le plan juridique. Mais c'est vrai que les opérations militaires que Poutine avait menées jusqu'à présent, qu'il s'agisse de la Tchétchénie ou de la Syrie, ou d'autres interventions militaires plus récentes, et j'allais presque dire plus discrètes, parce qu'elles étaient, disons, moins violentes et aussi très courtes dans la durée, étaient considérées comme des interventions qui, soit, avaient pour but de gérer un problème à la périphérie immédiate de la Russie. Je rappelle que la Tchétchénie fait partie de la Russie. Donc c'était à l'intérieur de la fédération russe. Et que, quand il y avait des interventions comme en Georgie, sur des enclaves d'Ossétie du Sud ou d'Abkhazie, l'interprétation qui prévalait, c'est qu'il s'agissait de trouver là un levier pour faire pression sur le régime en place. Là, on a quelque chose d'une autre ampleur, pas seulement par la taille du pays qui est l'Ukraine et sa population, mais aussi par le type d'opération militaire qui est engagée. Il s'agit d'une occupation complète d'un pays grand comme la France. Tout à fait. Et donc là, on voit que comme ça n'avance pas, comme l'avait prévu Poutine et sans doute l'état-major de l'armée, eh bien, maintenant, on a recours à des moyens de plus en plus, disons, brutaux. Et les bombardements, qu'il s'agisse de l'hôpital ou d'autres objectifs qui sont des habitations civiles, ça, ça a pour but de semer la peur, de provoquer la fuite. Et évidemment, bon, ensuite, on peut dire, mais c'est des crimes de guerre, il faudra les juger. Mais dans l'immédiat, la question qui est posée, que peut-on faire face à cela ? Voilà. Et alors, justement, compte tenu de l'évolution du conflit tel que vous la décrivez, est-ce que les mesures sanctions prises par l'Europe et l'Occident sont à la hauteur de cette violence infligée par Poutine au peuple ukrainien ? Au jour d'aujourd'hui ? Au jour d'aujourd'hui, ça devient difficilement tenable parce que, jusqu'à maintenant, évidemment, l'argument qui prévalait, les pays européens, l'OTAN, y compris les États-Unis, le président américain l'a répété au moins trois fois, nous ne sommes pas partis au conflit, nous ne sommes pas engagés dans une guerre avec la Russie. Néanmoins, l'Ukraine est agressée, nous lui fournissons des moyens de se défendre. Et ces moyens peuvent être, bien sûr, humanitaires, mais ils sont aussi militaires. Il y a un certain nombre d'armes qui ont été livrées, des moyens de lutte anti-aérienne, des missiles, les fameux Javelines et les Stingers, et qui, d'ailleurs, ont montré une remarquable efficacité. Par contre, dans la phase actuelle, évidemment, je crois que la pression sera de plus en plus forte, pour dire, pour répondre à l'appel des Ukrainiens qui demandent une zone d'exclusion aérienne. Jusqu'à maintenant, ce genre de proposition était écartée, pour une raison importante, ce n'est pas seulement un manque de détermination ou de volonté, c'est qu'une entrée en conflit directe avec l'aviation russe dans le ciel ukrainien provoque des risques avec la menace nucléaire. Poutine l'a clairement formulée, il l'a redit sous une autre forme dans son dernier discours avant-hier, qui est un discours ahurissant, qui est un discours ahurissant de violence, de menace, car derrière le mépris qu'il affiche pour les Ukrainiens, qui ne seraient que des Russes qui s'ignorent, il y a la haine de l'Occident, qui est considérée comme responsable de tout. Et donc la menace contre l'Ukraine est une menace contre l'Occident. Et donc là, il faut... Et j'allais juste dire, moins les opérations militaires se déroulent comme il l'avait prévu, plus il se sent acculé, et plus les risques sont grands. Vous avez raison de le dire, Jacques Rupnik, parce qu'il y a une sorte de fuite en avant chez Poutine qui est extrêmement inquiétante. J'observe que dimanche dernier, son armée a pilonné un centre d'entraînement ukrainien, qui se trouve à 20 kilomètres à peine de la frontière polonaise, et où se trouvaient des instructeurs américains et canadiens. Il y a eu d'ailleurs plusieurs victimes, des morts et des blessés, comme s'il s'agissait d'une provocation terrible destinée à faire réagir l'Occident. Oui, fort heureusement, ces militaires canadiens et américains ne se trouvaient pas sur place. Ce jour-là, non ? Ce jour-là, ukrainien. Mais effectivement, c'était un centre de formation. Voilà, le soutien de l'OTAN. Alors, l'OTAN n'est pas présent en Ukraine. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Bon, mais un certain nombre de pays de l'OTAN participait à la formation des militaires ukrainiens. Alors, Poutine a utilisé ce bombardement pour dire « Je considère ce genre d'activité comme une implication de l'OTAN dans le conflit ». Et évidemment, si on commence à prendre une définition très, très élargie de ce que pourrait être l'implication de l'OTAN, bon, là, le risque, le niveau de risque monte. Et bien entendu, quand vous êtes à 20 kilomètres ou à quelques kilomètres de la frontière polonaise, vous imaginez la réaction que cela suscite dans les pays voisins immédiats. Donc, vous n'écartez pas, à l'heure où on se parle, le risque d'une conflagration générale ? Ou vous l'excluez totalement ? Bon, je n'ose pas imaginer la folie, parce que pour, disons, pour s'impliquer avec l'arme nucléaire, là, il ne s'agit pas de la décision d'un homme seul. Y compris en Russie, j'espère. Y compris, oui, c'est en Russie, je parle de la Russie. Et donc là, c'est vrai aux États-Unis ou en France, c'est vrai en Russie. Ah, d'accord, là, vous nous rassurez. Il y a au moins trois protagonistes qui doivent, qui sont impliqués, concernés. Et on imagine quand même qu'à un moment donné, du côté militaire, on ne veut pas admettre un échec en Ukraine, ça, c'est vrai, mais on va réfléchir trois fois avant de se lancer dans une folie pareille et dans une folie destructrice, mais qui serait destructrice à ce moment-là et pour les pays concernés, attaqués, mais pour la Russie elle-même, bien entendu. Donc là, je pense que là, là on entre dans le domaine de la psychologie de l'admire Poutine, je ne suis pas qualifié pour en parler, mais je pense quand même que les militaires, eux, au moins, ont réfléchi à la question. Mais on est dans une situation qui a bien des égards et plus dangereuse que ce que nous avions connu pendant la guerre froide. Pendant la guerre froide, oui, il y avait la dissuasion nucléaire des deux côtés, mais effectivement, elle a très bien fonctionné comme dissuasion. Tout à fait. Et là, elle n'a pas fonctionné, elle n'a pas empêché l'invasion de l'Ukraine. Oui, oui. Voilà, précisément. Et donc, elle ne pouvait pas fonctionner dans le cas ukrainien parce que l'Ukraine n'était pas membre de l'OTAN et néanmoins était considérée par la Russie et considérée par Poutine dans tous ses discours comme l'avant-poste de l'OTAN. Donc, on est dans une situation évidemment qui est essentiellement née dans le discours de Poutine sur reconstituer un empire, l'humiliation de la Russie après 89 et tout ça. Et tout ça serait bien sûr la faute principalement des États-Unis et de l'OTAN. Et donc, il y a là l'idée que l'Ukraine serait un peu le symbole de tous les échecs de la Russie après 89. Tout à fait. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, terminez votre phrase. Non. Et que donc, par conséquent, ça nous renvoie à la décision de l'OTAN en 2008 à Bucarest, au sommet de Bucarest, où la résolution qui est adoptée est une résolution ambigüe. Puisque d'un côté, pour satisfaire les Américains et les Anglais, on a dit la porte est ouverte pour l'Ukraine. Et d'un autre côté, parce qu'il y avait l'objection française et allemande, on a dit ce n'est pas d'actualité. Merci beaucoup. Et donc, vous avez couroussé les Russes et vous avez déçu les Ukrainiens. Et on voit le résultat aujourd'hui. Merci encore Jacques Rupnik pour cet éclairage, ce décryptage d'une situation extrêmement complexe. Preuve supplémentaire de la politique de la terreur menée par Poutine, la mort de plusieurs journalistes en Ukraine, ciblée parfois directement par les snipers russes. On en parle dans un instant avec Eglantine Delalleux et Laurent Aubaine. Paul Amart, en toute liberté, sur RCJ. Pierre Zakrewski, Alexandra Koufinova, Brent Renaud, Evgeny Sakoun, Victor Doudar, morts pour avoir voulu informer, tué en Ukraine par l'armée de Poutine. Il ne fait pas bon être journaliste aux yeux de Poutine, ce tueur en costume cravate. Eglantine Delalleux. Raconté en risquant sa vie, au moins 5 journalistes ont été tués depuis le début de la guerre en Ukraine. En début de semaine, Pierre Zakrewski, 55 ans, et Alexandra Koufinova, 24 ans. Deux journalistes de Fox News ont été tués près de Kiev alors qu'ils circulaient en voiture. Dimanche, c'est un journaliste américain indépendant de 50 ans, Brent Renaud, qui est décédé après avoir reçu une balle à Irpin à quelques kilomètres de la capitale ukrainienne. Et des journalistes ukrainiens ont également été tués. Evgeny Sakoun et Victor Doudar ont péri respectivement dans le bombardement de la tour de télévision à Kiev et lors de combats. Récemment, une équipe de la chaîne de télévision britannique Sky News a été attaquée alors qu'elle se trouvait dans une voiture. Plus de 30 journalistes ont été visés par des armes depuis le début de l'offensive russe en Ukraine. C'est ce qu'ont déclaré les autorités ukrainiennes. Reporter Sans Frontières a déposé plusieurs plaintes auprès du procureur de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre contre les journalistes en Ukraine. Merci Eglantine. Bonjour Laurent Aubin. Merci d'être là. Merci Paul pour l'invitation. D'être avec nous sur RCJ. Les télésplicateurs de TF1 vous connaissent très bien. On vous voit très très souvent. Vous êtes élector en chef mais vous avez sillonné le monde. C'est terrible ce qu'Eglantine vient de nous faire entendre. ces crépitements. La mort en direct. Oui. Mais je n'ai pas de mots parce que on essaye de se préparer à ce genre d'événement parce que c'est toujours possible. Mais voilà, ça ne prévient pas. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas qui tire. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas comment. On ne sait rien. On est pris au dépourvu. On se retrouve comme n'importe quel soldat militaire sur le terrain. Est-ce que vous avez le sentiment que nos confrères et consœurs sont visés parce qu'ils sont journalistes ? Je n'en sais rien. Je ne peux pas. Le brin de trenaux quand même c'est une balle dans le cou. Franchement, je n'ai aucune information. La seule chose que je sais c'est qu'on essaie de se distinguer. On a des véhicules marqués TV, télévision, presse. On a des gilets pare-balles. On les voit partout marqués presse. On n'a pas la même couleur de gilets pare-balles que les militaires. On essaie d'être d'une autre couleur pour se distinguer, pour ne pas se mêler aux populations combattantes. Alors, Laurent, on a couvert, vous et moi, énormément de guerres. Justement, le sigle presse, ça a toujours été un bouclier. Ça ne l'est plus. Comme un gilet pare-balle. C'est pire que ça. C'est la cible. Ça attire. Ça attire. Ça attire. C'est devenu, on est devenu une cible comme n'importe qui. On est sur le terrain, on est sur le champ de bataille. Et rappelez-vous, Sarajevo, c'est vieux, 94, 95, il y avait des snipers, des gens qui passaient, qui essayaient de passer d'une rue à une autre, etc. Ça tirait. Tout à fait. Alors, journaliste, pas journaliste, tout le monde était... Ducarest, par exemple. Oui, ducarest, par exemple. Voilà. Et puis, je ne parle même pas des enlèvements de journalistes et des... Rappelez-vous Daniel Pearl, plein de choses comme ça ? Tout à fait. Alors, vous étiez, vous, en Ukraine, au moment de l'annexion de la Crimée ? Oui. Non, j'étais sur le Donbass. Dans le Donbass. Dans le Donbass, oui. Mais c'était l'Ukraine, c'est toujours l'Ukraine. C'est toujours l'Ukraine. Administrativement, je me rappelle avoir fait un petit reportage un peu clin d'œil à l'époque sur le... Ça a basculé très rapidement. Les gens qui fabriquaient les cartes en Ukraine ont rayé la Crimée et le Donbass et ont mis un secteur no man's land. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais ils ont vite gommé cette partie de l'Ukraine. Ils étaient sans doute pro-russes. Je dois dire que votre prudence est tout à votre honneur puisque vous n'avez pas encore les preuves. Donc, vous, c'est les faits. Et un journaliste doit s'appuyer sur les faits pour faire un constat et une analyse. Mais tout de même, il y a le parquet antiterroriste français qui a porté plainte pour crime contre l'humanité et à la suite de la mort de Zarbreski, qui est franco-hollandais, qui était... Oui, oui. Donc là, il y a un indice. Il y a des indices. De toute façon, je pense que du moment où il y a un Français qui est touché, qui est mort, qui est mort, il y a une enquête. Donc, encore une fois, on est des cibles comme tout le monde et on a une grosse cible à marquer presse. Voilà. On est juste protégé par là. en Ukraine en 2014. Vous êtes allé aussi en Russie et on sait que Poutine a fait taire au sens littéral du terme à la fois des opposants mais aussi des journalistes. Oui. Donc, il y a quand même une habitude, une très mauvaise habitude prise par Poutine à l'égard de ceux qui... Je ne sais pas si c'est une habitude. Je pense que c'est dans ses gènes. N'oubliez pas que ce monsieur était officier du KGB et qu'il a œuvré pour un pays qui s'appelait l'Union soviétique où on n'avait pas le droit de parler, pas le droit de s'exprimer. Il a laissé peut-être... Il a peut-être donné l'impression pendant quelques années que... Sur plein de points, pas seulement forcément sur la liberté de la presse mais sur plein de points. Il a peut-être donné l'impression qu'il allait se normaliser si on peut utiliser s'occidentaliser. Et puis non. Il a repris ses bonnes habitudes. Il a muselé la presse. Il musèle... Il contrôle... Il contrôle tout. Voilà. Point barre. Ce n'est pas la peine de s'étaler. Il contrôle tout comme tout était contrôlé du temps de l'URSS. D'ailleurs, on le devine. Moi, je regarde beaucoup vos journaux et j'écoute, par exemple, attentivement vos journées sur le terrain qui font un travail absolument remarquable. J'écoute la journaliste qui est aussi remarquable mais qui suit le conflit côté Donbass russe, russophone. Et je vois, si on devait faire l'exégèse de ses papiers, la prudence qui est la sienne pour éviter toute mesure de retorsion ou même pire. Oui, mais il y a... Et encore, je pense qu'elle a plus facile... Sa partie est plus facile que notre envoyé spécial à Moscou aujourd'hui. Il n'a pas le droit de dire certains mots. Il n'a pas le droit d'aller dans certaines directions. Il n'a pas le droit d'évoquer certaines situations. Alors qu'il est en ville, alors qu'il n'y a pas de balle, alors qu'il n'en tire pas, il n'a pas le droit de... Donc, on est extrêmement prudent là-dessus. Il ne fait pas de sujet sur... Le mot « guerre » n'existe pas. Donc, voilà. On va voir ce qu'il va devenir de la journaliste russe qui est intervenue en plateau. Elle a été libérée, mais elle risque d'être arrêtée. Elle est partie se cacher quelque part en Russie. Exactement. Exactement. Donc, les grandes entreprises occidentales qui ont fermé leurs portes en Russie par mesure de retorsion, voilà, parce qu'elles ne veulent plus commercer, produire la situation. Les journalistes occidentaux, eux, restent. Enfin, ça dépend des médias. Il y a des médias qui ont fermé, mais par MTF1, vous, vous décidez de rester quand même. Nous, on reste d'une manière, comment dirais-je, posée. On fait attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, comment on le fait, comment on le traite, pour ne pas provoquer et ne pas risquer d'avoir un correspondant embarqué pour 15 ans de prison. Mais les journalistes doivent être là où ça se passe. Ça se passe aussi à Moscou. Et on n'est pas à l'abri d'une surprise à Moscou. Il peut se passer n'importe quoi aujourd'hui à Moscou. Donc, il faut y être. Oui, oui. Tout simplement. Et vous ne demandez pas à vos journalistes qui sont en Ukraine de rentrer ? Non. Ils restent ? Non. Bravo. Bravo. Non, on l'a fait sur l'Irak. On est prudent. On s'organise. On ne fait pas n'importe quoi. On est équipé. On essaie de se protéger au mieux. On a des consignes de sécurité. Voilà. On essaie de faire tout ça au mieux. Merci beaucoup, Laurent Oubel. Bon courage à vous et à vos confrères et consoeurs qui sont sur le terrain. Merci encore. Et l'on retrouve d'habitude, c'est à la fin de l'émission, mais j'ai préféré intégrer la séquence grimpe à ce moment-là puisqu'on parle de l'Ukraine. Et évidemment, ça a une cohérence. Bonjour, Graham. Bonjour, Paul. Et ça a une cohérence parce que vous allez nous décrire le dessin que vous proposez pour RCJ que vous pouvez évidemment découvrir sur les réseaux sociaux. Allez-y. Oui, comme vous l'avez dit, le dessin d'aujourd'hui, c'est encore l'Ukraine. Et il est assez simple. Il a simplement pour titre Ukraine, du biberon au front. Et on voit une femme qui tient son bébé dans ses bras dans un moment de grande tendresse. Mais au lieu de lui donner le biberon, elle lui tend une kalachnikov. Les deux sourient comme si ce moment familial était tout à fait naturel. Voilà, et c'est terrible parce que c'est le... Moi, j'ai connu les enfants soldats au Vietnam et au Cambodge quand je couvrais les guerres là-bas. Et il peut y avoir des bébés soldats à lire votre dessin, mais à supposer et à espérer que ce bébé survive. Parce que quand on écoute Eglantine Delalleu nous raconter ce qui se passe à Mariupol, où Eglantine nous a révélé tout à l'heure que le cordon n'avait même pas été coupé pour un bébé victime, c'est absolument terrifiant. Il se trouvait dans le théâtre de Mariupol bombardé par les Russes. Oui, et puis même pour ceux qui vivent, c'est une enfance volée, c'est des repères volés, une légèreté volée. Et puis des adolescents de 18 ans qui, au lieu de se demander ce qu'ils vont faire cet été ou ce qu'ils vont faire comme travail plus tard, se retrouvent avec des armes entre les mains pour défendre leur pays. C'est une génération sacrifiée encore à cause du délire d'un homme. Clairement, clairement. Merci beaucoup, Grim, pour ce dessin toujours aussi pertinent et bon courage à vous. Merci. Bonjour, merci. Bonjour, Judith Cohen-Solal. Bonjour, Paul. Bonjour, Jonathan Ayoun. Bonjour. Je pourrais dire Corinne Cohen-Solal et Alain Ayoun, non ? Ça ferait plaisir à un monsieur. J'ai cité le livre que vous venez de publier aux éditions bouquins Zemmour et nous et en sous-titre « Pourquoi un homme éduqué dans les écoles juives porte-t-il le discours de l'extrême droite ? » Donc, on va parler de lui mais on va commencer par rapport à l'actualité. On a rappelé avec Rupnik, avec Aubaine et avec nos journalistes ce que faisait Poutine en Ukraine, ce que fait Poutine en Ukraine et on ne comprend pas pourquoi Mélenchon, Marine Le Pen et surtout Zemmour ont une telle sympathie pour cet homme. Alors, il l'avait dit avant, là, il est quand même revenu sur ses propos parce que c'est quand même un peu chaud. Là, lors du débat, enfin, le débat, le non-débat avec les vies candidats par rapport à l'Ukraine, lui, ce qu'il voulait, c'est être le Poutine français et il l'a dit, il nous faudrait un Poutine en France. Ah, si l'on avait un Poutine français, tout à fait. Tout à fait. Et pour lui, c'est l'ordre, c'est l'homme de la situation, c'est celui surtout qui va réunir une population et les nationalistes. Donc, pour Zemmour qui veut que la France retrouve, enfin, selon ses dires, n'est-ce pas, le faste qu'elle aurait perdu, quelqu'un qui va jusqu'à reprendre des territoires pour faire du peuple russe un ensemble, bon, bah, évidemment, ça le fait rêver. Oui, oui, il voyait en lui, d'ailleurs, il voit en lui le dernier des résistants politiquement correct. Quand on voit ce que fait Poutine pour résister aux politiquement corrects, bon, ça passe par le sang, mais il y a une fascination d'ailleurs chez Zemmour, votre livre est remarquable et vous allez en parler, pour les hommes qui ne comprennent que le rapport de force. Tout à fait. Ramadan, Dieudonné, alors évidemment, les penseurs d'extrême droite, Maurras, etc., et même Céline qui était un collabor notoire et un salopard, il y a une fascination. Une fascination pour ceux qui prônent la haine, mais pas simplement la haine, et vous avez raison, ceux qui prônent l'appel au meurtre ou des actes criminels. Et donc, Poutine vient l'illustrer actuellement, mais c'est vrai que quand il fait référence à Céline ou même à Maurras qui appelait au meurtre de Léon Blum, c'est vrai qu'il a une fascination et un respect déplacé, mais un respect quand même pour ceux qui, comme lui, prônent la brutalité. J'ai le souvenir d'une émission où je l'avais reçue, mais à l'époque, il n'était pas du tout connoté, extrême droite, où je l'avais comparé à Céline, il ne m'avait pas laissé terminer ma phrase, et il m'avait dit, il m'interrompt sur Céline, il me dit, c'est un grand compliment que vous me faites. J'avais ajouté le talent d'écriture en moi, et là, il n'avait pas du tout apprécié. Donc, il assumait déjà, au début des années 2000, il y a très longtemps, donc il assumait cette sympathie des gardes de Céline et ces hommes-là d'extrême droite. Donc, il y a une constante et une cohérence chez lui. Alors, il y a une constante dans tous les cas... Que vous décrivez fort bien. Oui, il y a une constante depuis longtemps qu'on trouve donc à partir déjà de ces romans qui sont très peu connus et où justement, il met en avant toute cette connivence. On peut rappeler par rapport à son goût du sacrifice des autres plus que Lucien, d'ailleurs, parce qu'il faut sacrifier une part de soi, son prénom, autre chose, qu'il a quand même eu des propos alors plus que limite sur les responsables d'attentats. puisqu'il a dit que oui, d'une certaine manière, il avait une forme d'admiration pour ceux qui étaient prêts à mourir pour leur cause. Tout à fait. Ce qui explique son admiration pour Ramadan, pour... Absolument. Oui. Mais ce n'est pas sacrificiel pour autant en ce qui le concerne. Alors, non, il demande aux autres de faire des sacrifices, de renoncer à une partie de soi. Mais par contre, lui, et c'est peut-être ce qu'on démontre un peu dans le livre, c'est que lui, il veut pouvoir habiter toutes les places à la fois. Donc lui, il ne veut pas renoncer à rien. Il n'est pas prêt à sacrifier une part de son identité puisque parfois, il dit qu'en fait, il est un Français et puis juif par hasard. Mais pour dire un tout petit peu plus tard qu'il est tout à fait juif et qu'il assume cela, même pour donner des leçons... Il est juif quand ça l'arrange, excusez-moi. Oui. Quand ça l'arrange. Oui, c'est ce que... Oui, absolument. Lorsqu'il veut avoir un argument d'autorité sur un plateau, il sort cette identité-là. Donc à la fois, il attaque, il a contrefait dans son histoire, mais également, il s'en sert pour se cacher derrière lorsqu'il est mis devant ses contradictions. Et c'est une forme de grande lâcheté parce qu'un homme qui ne s'appellerait pas Zemmour, qui s'appellerait Dupont ou Durand, qui profèrerait de telles choses, mais il se ferait injurier, lyncher par les médias et sanctionné par la justice, ce qui a été le cas de Zemmour à plusieurs reprises. Donc c'est une forme de lâcheté de se servir de cette pseudo-identité juive comme d'un bouclier quand ça l'arrange. C'est plus qu'un bouclier, d'ailleurs, s'est quand même mis en avant puisque pour l'extrême droite, c'est grâce quand même aux Juifs de Moore qu'il y a un certain plafond de verre qui a sauté. Parce que, comme le dit Jean-Marie Le Pen, il dit la même chose que moi, mais comme lui, il est juif, il peut le dire. Mais il y a quand même aussi, il y a de la lâcheté, vous avez raison, mais c'est aussi un sujet de fascination pour lui. la question de son rapport à l'idée des entités juives et l'histoire des Juifs tourmentés ou qui s'opposent au monde juif. Donc, il est très animé par ça. Donc, à la fois, il y a l'âcheté, à la fois, il est tout le temps en contradiction avec lui-même comme s'il était plusieurs dans sa tête. Il passe de l'un à l'autre. Alors, ce qui est très intéressant dans votre livre, moi, je l'ai appris pour le coup, c'est que vous nous apprenez qu'il y a eu déjà des Juifs antisémites. Ça existe. Demour n'est pas le premier à se dire juif et à être ouvertement antisémite. Moi, je vais répondre juste à la question d'antisémite parce que moi, je ne pense pas qu'il soit antisémite. Je pense qu'il veut habiter ces différentes positions donc il n'hésite pas à s'accompagner d'antisémites. Ça, c'est clair. Quand on permet la présence de néo-nazis au cours du meeting qui ont frappé des militants de la SES Racine qui étaient à votre place ici dans cette émission, on a un comportement antisémite même très violent. Alors, moi, je vais dire qu'il n'est pas dérangé par les antisémites. Au contraire, il pense peut-être même s'en servir. Mais lui, on ne peut pas dire parce que contrairement au personnage auquel il fait allusion, je laisserai Jonathan en parler, lui, il ne prend pas de position antisémite. Il ne renie pas sa part d'identité juive. Et ça, quand même, c'est particulier par rapport à ses personnages. Mais il prône des idées qu'il tire dans l'histoire de l'antisémitisme d'extrême droite française et d'ailleurs, il ne cesse de les répéter à l'envie en remettant aux causes l'innocence de Dreyfus, en voulant expliquer que les juifs, par exemple, en Algérie, ont obtenu la nationalité française, le décret Crémieux a été obtenu grâce à l'argent donné par Rothschild au pouvoir, ce qui était une idée d'extrême droite qui n'a jamais été vérifiée. Donc en effet, il promeut, il donne d'ailleurs une nouvelle vie à ces idées-là qu'on pensait complètement derrière nous et c'est lui qui vient les raviver, les mettre dans le débat public et il est fasciné par en effet des juifs antisémites ou des juifs qui renouissent leur date antisémite juive. Qui est très présent dans ses romans. Voilà, le rival de Karl Marx, d'ailleurs même par des juifs antisémites d'extrême gauche ou d'extrême droite. Le fameux Lassalle, c'est un leader d'extrême gauche en Allemagne et il est fasciné par lui qui rejette son identité juive mais plus encore, Éric Zemmour dans le roman lui donne des propos antisémites qu'il n'a jamais tenus. Quand je dis juif antisémite, et là vous développez aussi cet aspect qui est très intéressant, c'est la haine de soi qui fait que à un moment donné il peut avoir une posture antisémite. Alors, c'est pour ça que je trouve que c'est le plus particulier parce qu'il a une position pervers, c'est-à-dire que si on lui dit qu'il est antisémite ou qu'il a une haine de soi, on pourra constater qu'il ne renie pas mais donc au contraire même il revendique par rapport à Francis Khalifa le président du CRIF quand il a eu une passe d'armes, lui il a dit mais je mets au défi Francis Khalifa de venir avec moi dans une synagogue, c'est moi qui suis le plus populaire. Donc il revendique cette part-là, il n'est pas en train de la renier et c'est pour ça Oui, parce qu'en fait c'est ça, c'est cette idée qu'il pourrait être à toutes les places à la fois. Je vous recommande la lecture de ce livre The Moor et Nous écrit par Ayoun Jonathan et Kouen Solal Judith. Voilà, deux jolis prénoms. Mars 2012, Toulouse, Montauban, deux villes ensoleillées, endeuillées, frappées par un monstre islamiste, sept personnes abattues à tour de rôle par le même homme, trois militaires, un enseignant et trois enfants, trois enfants, assassinés à bout pour temps, Laurence Goldman. Oui, en mars 2012, une série d'attaques sème l'effroi à Toulouse et Montauban. Le 11, tout d'abord, Imad Ibn Ziaten, un militaire de 30 ans et la première victime. Quelques jours plus tôt, il avait posté une annonce sur le Boncoin pour vendre une moto. Rendez-vous est pris sur un parking de Toulouse. Mera lui loge une balle dans la tête puis il repart sur un puissant scooter. Quatre jours plus tard, le 15 mars, trois militaires retirent de l'argent devant la caserne du 17ème régiment du génie parachutiste à Montauban. Mera garde son scooter, il s'approche, ouvre le feu. Mohamed Léguade, 23 ans, et Abel Chenouf, 26 ans, sont tués sur le coup. Loïc Lieber, un Guadeloupéen de 28 ans est grièvement blessé. Il est depuis tétraplégique. Et il a fallu quelques jours à peine aux enquêteurs pour identifier l'assassin. Mohamed Mera est un islamiste, radicalisé en prison qui est passé sous les radars de l'antiterrorisme alors qu'il a effectué plusieurs séjours en Afghanistan, au Pakistan et en Syrie. Mais le 19 mars, peu avant 8h, l'affaire prend une autre tournure. A bout portant, le djihadiste assassine deux enfants, Myriam Monsonnégo, 8 ans, et Gabriel Sandler, 3 ans, qui tentent de lui échapper dans la cour de récréation de l'école aux Aratoras. Quelques secondes plus tôt, Harry Sandler, 6 ans, et son père Jonathan, 30 ans, succombent aux balles du terroriste. Tous sont morts parce que juifs. Plusieurs centaines d'enquêteurs sont mobilisés pour l'identifier. Parmi les ordinateurs ayant cliqué sur la petite annonce d'Imadziaten, il remonte jusqu'à celui de la mère de Mera. Les soupçons se portent alors sur Abdelkader Mera, le frère du terroriste qui vit près de Toulouse, surnommé Ben Laden, dans le quartier des Isars où ils ont grandi. Il est connu à la DGSI pour son appartenance à la mouvance salafiste. Et dans la nuit du 20 au 21 mars, les policiers lancent deux opérations. Abdelkader Mera est interpellé mais le raid se heurte à une résistance inattendue chez son frère, Mohamed. Retranché dans son appartement, il ouvre le feu à travers la porte, contraignant les policiers à se replier. Des négociateurs de la police parlementent avec le terroriste qui revendiquent les trois attentats au nom d'Al-Qaïda. Le siège durera 30 heures jusqu'à l'assaut au cours duquel il est abattu. Présenté comme son mentor, son frère aîné sera condamné à 30 ans de prison pour complicité d'assassinat. Et dimanche, RCJ sera très présente. Oui, les présidents français et israéliens Emmanuel Macron et Yitzhak Herzog assisteront à une journée de commémoration sur place à Toulouse et RCJ consacrera une émission spéciale à cette journée du Souvenir. Ce sera dimanche en direct de 11h à midi. Merci Laurence, bonjour Sharon. Bonjour. Je vous remercie d'être là avec nous. J'imagine la difficulté à devoir revenir sur ce drame, cette tragédie. Difficulté pour vous surtout qui étiez dans cette école le 19 mars 2012. Difficulté pour moi aussi, je dois l'avouer, à évoquer la mort d'enfant. D'enfant. Mais notre devoir c'est de faire en sorte qu'il ne soit jamais oublié. Et je l'imagine Sharon, vous n'oublierez jamais. En effet. En effet. C'est un devoir de mémoire et qui ressurgit chaque année à l'approche de cette date. Alors je le disais, vous étiez dans cette école le jour de cette tragédie. Oui. Vous aviez quel âge à l'époque Sharon ? J'avais 16 ans. Voilà. Et ayant lu le livre de Jonathan Chitrit, je sais que vous deviez vous rendre d'ailleurs, parce que vous viviez chez les Monsonégaux, donc le directeur de cette école au Zeratora, et vous deviez vous rendre avec Myriam, Monsonégaux, sa fille, avec elle à l'école, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, chaque matin, je partais avec sa maman et Myriam à l'école. On n'était pas très loin à pied, mais on y allait ensemble en voiture, et exceptionnellement, ce matin-là, sa maman a dû rester à la maison. Donc c'est son papa qui l'a emmenée, et bon, je n'étais pas prête au même moment, donc je l'ai rejoint à pied, donc je ne suis pas partie avec elle ce matin-là, mais je l'ai vue en arrivant à l'école, et lui a dit au revoir ce soir avant de rentrer dans la synagogue. Voilà, et vous, quand vous arrivez à l'école, vous allez directement, ce qui est un rituel, j'imagine, directement à la synagogue pour prier, donc vous vous trouvez dans la synagogue, et là, j'ai appris que vous ne vous sentiez pas bien, et vous vous êtes même mise à pleurer, pourquoi ? Je ne sais pas, je pense que c'est, je me suis toujours interrogée jusqu'à aujourd'hui sur ce sentiment, mais j'avais un mauvais sentiment en moi, que j'ai encore du mal à expliquer, et j'ai ouvert mon livre, je me suis assise, et j'ai commencé à pleurer, comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, bon, je n'aurais jamais pu imaginer quelque chose et j'ai une pleure pareille, mais c'est vrai que je ne me sentais pas forcément bien ce matin-là. Voilà, donc comme un mal-être, mais sur le moment absolument inexplicable, pardon, inexplicable, et là, on est entre 7h30 du matin et 7h50, et donc, quand vous vous trouvez dans cette synagogue, là, à ce moment-là, vous entendez des bruits, que se passe-t-il ? J'entends des bruits, des bruits qu'on assimile pour beaucoup d'élèves, d'ailleurs, à des pétards de pourrime, à des bruits de pétards, bruits que j'ai déjà encore entendus hier, et qui font ressurgir certaines émotions, mais disons que, voilà, on ne s'inquiète pas plus que ça, on ne sait pas ce qui pourrait arriver de mal, on ne peut pas imaginer, en fait, ce type d'événement, comme on a été un des premiers événements tragiques de cette nature-là. En 2012, on ne pouvait pas du tout, du tout imaginer une chose pareille. Donc, j'entends des bruits, je ne m'inquiète pas plus que ça, et je m'inquiète, en fait, au moment où je vois Jonathan qui rentre dans la synagogue et qui nous crie, ça tire dans l'école, ça tire, ça tire, cachez-vous, ça tire. Donc, jusque-là, je ne comprends pas bien, c'est un peu flou, je vois que tout le monde est un peu agité, et là où j'ai vraiment percuté, c'est que j'ai vu la CPE, donc la conseillère principale de l'éducation de l'école, qui n'est pas juive et qui rentre dans la synagogue du côté des hommes et qui crie à nouveau la même chose en disant que c'est grave et que ça tire et qu'il faut se cacher. Voilà, vous êtes en état de sidération absolument totale. Est-ce que vous voyez le directeur de l'école, Jacob Monsénégo, est-ce que vous l'entendez ou est-ce que vous le voyez aussi à ce moment-là ? En fait, il est en face de moi parce que, si vous voulez, c'est comme dans certaines synagogues parisiennes, les femmes sont surélevées sur un sort de balcon où on a vraiment la vue sur ce qui se passe et les hommes. Donc moi, il était vraiment en face de moi et donc je vois en fait que Jonathan se dirige vers le rave et lui dit c'est très grave, sans savoir forcément que c'était sa fille, mais c'est très grave ce qui se passe parce que vous êtes le directeur de l'école donc je le vois s'ajouter, parler fort en hébreu mais après, je ne comprenais pas à ce moment-là tout ce qu'il pouvait dire et après, je l'ai vu s'agiter jusqu'à que quelques minutes après, je le vois se retrouver nez à nez en face de sa fille. C'est terrible, c'est terrible. Là, vous comprenez en fait, vous êtes extrêmement choquée mais vous comprenez, vous avez le réflexe d'appeler votre maman au téléphone ? Oui, alors moi, le réflexe de l'appeler, c'était même avant de voir Myriam, c'était au moment où on nous a dit que ça tirait dans l'école, moi j'ai essayé de me cacher dans un petit endroit du côté des femmes et donc je me suis dit bon ben ça y est, je suis cachée, je suis la dernière survisante de cet attentat donc je vais appeler ma mère parce qu'on ne sait jamais peut-être qu'on va venir me chercher et peut-être que du coup je vais y rester moi aussi quoi. Donc j'appelle ma mère à plusieurs reprises, mon père également, en hurlant et en disant que c'est la catastrophe, qu'on va mourir. Alors je rappelle à nos auditeurs que vous avez 16 ans à ce moment-là, 16 ans et vous comprenez définitivement quand vous voyez ce terrible ce que je veux dire, le seul fait de le dire m'émeut énormément et me bouleverse quand vous voyez le corps d'une petite fille avec laquelle vous viviez puisque vous étiez chez l'émotionné Myriam. Oui. Et vous comprenez. Oui, tout à fait. Et vous comprenez. Alors sur le coup je suis un peu dans le déni je la vois et du coup je la vois au sol avec des personnes en train d'essayer de les réanimer moi je vois du sang sur ses collants et c'est là que je comprends que c'est grave après je dis que je reste dans le déni parce que j'ai pas du tout enfin pour moi comme ils étaient en train d'essayer de la réanimer je me dis qu'il y avait encore une chance. Je comprends ce que vous dites ayant vécu en Algérie ayant été moi-même blessé dans un attentat sur le moment même on est dans le déni on ne veut pas l'admettre même si le sang coule on ne veut pas le comprendre mais c'est ainsi terrible tragédie ce salopard a tué à bout portant Harry et Gabriel les enfants de Jonathan leur papa enseignant a battu également et Myriam voilà ce qu'il s'est passé ce 19 mars 2012 vous avez la force de retourner le 20 mars à l'école Charonne pour la levée des crocs j'ai l'avion dans 3 heures je pars à Toulouse passer le chabat avec la famille mon frénégo je sais non non je suis resté au 20 mars 2012 ah oui je sais donc les auditeurs de RCJ auront compris qu'on a enregistré cet échange là parce que justement vous prenez l'avion pour vous rendre à Toulouse pour la commémoration et pour l'hommage au 20 mars 2022 mais là le 20 mars 2012 vous assistez à le lever des corps en présence d'ailleurs de très très nombreux journalistes et dans une sorte de désordre incroyable quoi ah oui complètement moi j'ai été c'est ce que je relate aussi dans le livre mais j'ai été vraiment si délirée du fait qu'on nous laisse peu d'intimité dans un moment aussi aussi fort dans un moment de deuil où on a été vraiment bah presque harcelés par par les journalistes quoi donc ça a été difficile pour nous de vivre ce moment pleinement à cause de ça est-ce que la cellule psychologique vous a aidé Sharon après alors non j'ai j'y suis allée je crois le jour même ou le lendemain à l'école pour essayer d'en parler mais je me suis vite rendue compte comme beaucoup d'élèves que finalement j'avais du mal que c'était peut-être un peu trop tôt et surtout finalement que je pouvais en parler uniquement avec des gens qui l'avaient vécu parce que c'était trop difficile d'être compris en fait à mon sens tout à fait et vous vous êtes reconstruite de quelle façon alors moi en fait du coup le Rav Montonégo a demandé aux élèves de revenir à l'école et particulièrement pour ma part avec deux autres élèves il nous a demandé il nous a demandé de revenir à la maison donc chez lui chez lui et chez sa femme chose que j'ai pris quelques minutes pour me dire est-ce que je serais capable d'être là pour eux avec ce qu'ils sont en train de vivre avec le deuil avec ma peine aussi que je ne pourrais pas forcément montrer devant eux qu'ils perdent leur fille mais j'ai décidé par rapport à tout ce qu'ils ont fait aussi pour nous de pouvoir aussi un peu leur rendre et de les soutenir donc je suis retournée une semaine après chez Montonégo pour passer mon bac français en première je suis restée en terminale et après la terminale je suis rentrée à Paris chez mes parents j'ai démarré des études d'économie et de gestion à Dauphine j'ai enchaîné avec un master RH et aujourd'hui je travaille je suis mariée et disons que cet événement m'a bouleversé et m'a aussi donné beaucoup de force pour réussir sur ça et sur ma vie personnelle vous travaillez dites-vous donc vous avez 26 ans vous êtes mariée vous avez des enfants ou pas encore ? pas encore vous comptez en avoir Sharon ? oui oui bah oui on attend voilà et donc j'imagine la façon dont vous allez les protéger et devoir les protéger parce que malheureusement cette tragédie en mars 2012 à Toulouse a été suivie d'autres drames le Bataclan l'hypercachère Charlie Hebdo et des assassinats islamistes donc vous vivez avec ce contexte nous vivons avec ce contexte donc comment vous vivez en France vous travaillez en France ? oui oui à Paris et vous prenez des précautions vous y songez parfois au danger que les uns ou les autres peuvent courir à tout moment et n'importe où alors au départ oui pendant entre 2012 disons et 2014 oui c'était tout le temps dès que je voyais un scooter près de moi j'avais peur dès que j'entendais du bruit j'avais peur j'ai certains événements jusqu'à aujourd'hui qui font remonter de certaines angoisses comme je vous disais les pétards à pourri ou d'autres bruits des cauchemars oui ça m'est arrivé après avec le temps grâce à Dieu ça s'estompe quand même un peu pas qu'on oublie mais qu'on essaye de continuer de continuer à vivre et donc avec le temps ça permet de surmonter un peu ces difficultés là mais c'est vrai qu'en fait à chaque fois qu'il y a eu des événements à la suite de ça quand il y a l'hypercachère le bataclan et d'autres événements ça nous replonge en fait dans la possibilité que ça puisse continuer à exister nous en 2012 on pensait que c'était un événement exceptionnel qui aurait jamais eu enfin qui est arrivé une fois qui n'arriverait plus et en fait quand d'autres sont arrivés on se dit ah bah oui en fait on n'est pas les seuls et du coup et du coup ça peut arriver à tout moment donc on vit un peu plus dans la peur après j'essaye de prendre du recul parce que enfin on ne peut pas je ne veux pas me permettre de vivre tout le temps dans la peur mais on prend des précautions dimanche vous serez alors on revient en 2022 vous serez à Toulouse pour l'hommage rendu par le président Macron et le président israélien et de nombreuses personnalités et vous serez j'imagine avec la famille Monsonigo oui tout à fait je suis avant tout avec la famille Monsonigo et ensuite là pour une commémoration et vous pensez que cet hommage est nécessaire qu'il faut chaque année se souvenir et les citer et penser à eux évidemment tout à fait c'est toujours un moment difficile donc dès qu'on approche de la date on sent que certains certains souvenirs peuvent remonter et c'est pas toujours évident mais c'est je pense un devoir puisque à contrario de d'autres événements Toulouse on en a peut-être pas assez parlé c'est juste je trouve ça vraiment bien que mon ami Jonathan ait pu faire ce livre parce que ça permet de aussi donner des explications alors pour nous pour beaucoup d'autres personnes qui n'auraient pas assez entendu parler de de ce qui s'est passé et puis de rendre hommage bien sûr à Jonathan à Yéz à Bruguel merci beaucoup Sharon et bon courage pour la suite merci encore merci à vous RCJ sera bien sûr présente à Toulouse dimanche Laurence Goldman et Glantine Delalleux interviendront direct de Toulouse au cours d'une émission spéciale présentée par Rudy Saada de 11h à midi il faut savoir pour terminer que l'école Osara Torah s'appelle depuis le drame Oratora Or lumière en hébreu la plus forte des réponses à ceux qui donnent la mort et qui ne méritent que les ténèbres bon week-end